Pour mon père, l'intelligence était tout ce qui comptait. Depuis que mon frère Charles a été reconnu comme un enfant surdoué, il ne parlait plus que de QI et de recherche sur l'intelligence. Apparemment, un QI élevé permet de prédire avec certitude de bonne note, une bonne carrière et même la santé, la mortalité, etc. Son histoire préférée était celle de Kim Jong-Yong, un Coréen dont le QI officiel était de 210. A l'âge de 6 mois, il parlait déjà couramment le coréen et à 3 ans, il écrivait des dissertations en allemand et en anglais. Puis, il prenait Charles dans ses bras et me regardait avec cette question sur le visage. Je détestais cela. Je me demandais si je pouvais rivaliser avec mon petit frère en quoi que ce soit. Quand j'étais jeune, mon père et moi étions les meilleurs amis du monde. Il ne s'est jamais souci du QI, du facteur G ou de quoi que ce soit d'autre. Lorsque mon frère a commencé à lire à l'âge de 2 ans, tout a changé. Soudain, on m'a oublié et peu de temps après, je suis devenu le lent. Une fois, quand j'ai eu un saut en maths, il n'a même pas regardé ma copie et a simplement dit à Charles qu'on pensait qu'un singe avait un QI de 40. Je détestais ces sarcasmes. Une fois, au cours du dîner, lorsqu'il a commencé à parler de l'intelligence, ou facteur G comme il l'aurait dit, le facteur G signifie intelligence générale. Et les scientifiques disent qu'elle existe parce qu'apparemment, la plupart des tests de QI sont concordants. Peu importe. Il en parlait et a ensuite dessiné ce graphique sur un morceau de papier en disant « Regarde mon garçon, voici la répartition de l'intelligence de tous les habitants de la ville. 0,1% des gens ont un QI de 55 ou moins. 2% ont un QI compris entre 55 et 70. 14% ont entre 70 et 85. 34% ont entre 85 et la moyenne, qui est fixée à 100. 34 autres personnes ont un QI compris entre 100 et 115. Et 14% entre 115 et 130. Seuls 2% ont un QI supérieur à 130. Et seulement 0,1% auront un QI de génie de 145 ou plus. Comme ton petit frère. Je lui ai dit que je n'étais pas intéressé. Je pense que je n'aurais pas dû. Il a explosé. « Ça ne t'intéresse pas ? Tu sais ce que ça veut dire mon garçon ? » Il a retourné le papier et a recommencé. Cela signifie que si vous prenez 1000 personnes, une a une forme de retard mental. Ce qui veut dire qu'elle a du mal à vivre seule. 20 auront des difficultés à lire une carte. 140 peuvent effectuer des tâches simples au travail, mais ne peuvent pas se qualifier pour devenir soldats dans l'armée. 340 personnes termineront probablement leurs études secondaires et 340 autres iront à l'université. Peut-être que 140 pourront obtenir un doctorat et travailler plus tard comme chirurgien. 20 seront capables de produire des travaux scientifiques significatifs et seulement une parviendra à entrer dans une université de l'Ivy League comme le MIT, où le QI moyen est 245. Ton petit frère a un QI plus élevé que cela. Quelques semaines plus tard, c'était la journée des carrières à mon école. Des personnes en costume se sont présentées et nous ont parlé d'une nouvelle forme d'évaluation cognitive qui nous aiderait à trouver le bon emploi. Le terme technique est le score de QI de Weschler. Lorsque j'ai entendu les mots QI, j'ai eu les mains complètement moites. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. C'était peut-être le moment de vérité. C'est alors qu'une femme a pris la parole. Elle nous a dit que nous allions passer un test et qu'une semaine plus tard, nous recevrions tous les résultats avec des idées précises sur notre future carrière. Elle a précisé que le test ne prenait que 90 minutes et qu'il mesurait notre intelligence dans les quatre domaines suivants. Le raisonnement perceptif, la compréhension verbale, la mémoire de travail et la vitesse de traitement. L'évaluation était volontaire et mon ami s'est instantanément levé pour quitter la classe, montrant ainsi ce qu'il pensait de tout cela. Le cœur battant la chamade, je ne savais pas trop quoi faire et je suis resté assis. Notre professeur a ensuite distribué des questions. En passant devant ma table, elle m'a simplement dit « Vous vous en tirerez très bien. » Je ne pense pas qu'elle s'en soit rendue compte, mais j'étais si heureux de l'entendre dire cela. Peut-être que je ne suis pas si mauvais que ça à ces stupides tests de QI. C'est peut-être le jour où je vais pouvoir montrer à mon père qui je suis vraiment. Que dois-je faire ? J'étais prêt à montrer à mon père que je n'étais pas un idiot. J'ai décidé de rester. J'ai tourné la première page. On pouvait y lire ce qui suit. Le raisonnement perceptif est la capacité de penser et de raisonner à partir d'informations visuelles. C'est la capacité de voir ce qui est demandé et d'organiser l'information dans notre tête par le billet d'image. La première question était la suivante. Une fois pliée en cube, lequel des coins suivants toucherait le coin A ? T, B, E ou C ? J'ai essayé de plier le cube dans ma tête et oui, ça marchait. Ça doit être D. La deuxième section portait sur la mémorisation, c'est-à-dire notre capacité à garder simultanément à l'esprit plusieurs éléments d'information. L'une des questions était la suivante. Quel est le prochain chiffre de la série ? 4, 12, 6, 9, 8, 6. Il y avait quatre possibilités. 6, 5, 10 ou 12. L'astuce consistait à se représenter tous les chiffres mentalement et à chercher un modèle. 4, X, 6, X, 8, X. Ce qui signifiait que le prochain chiffre serait 10. La troisième section était la compréhension verbale, qui mesure notre capacité à utiliser notre vocabulaire, à nous exprimer de manière appropriée et à appliquer des techniques de raisonnement à des informations présentées oralement. Dans la première question, on pouvait lire. Quelle est la différence entre les mots réfutés et irréfutables ? Ont-ils des significations similaires ? Ont-ils des significations contradictoires ? Ou ne signifient-ils ni la même chose ni le contraire ? Ils doivent avoir des significations contradictoires. La quatrième section portait sur la rapidité de traitement d'informations, c'est-à-dire la vitesse à laquelle nous absorbons de nouvelles informations et leur donnons un sens afin de préparer une réponse. L'une des questions posées était la suivante. Quelle est la douzième lettre de l'alphabet ? S'agit-il de T, L, R ou B ? Lorsque j'ai réfléchi à la question, j'ai réalisé que je devais exclure toutes les options qui ne semblaient pas correctes et compter aurait pris beaucoup trop de temps, le L étant la bonne réponse. J'avais répondu aux 50 questions dans le temps et j'étais très soulagé. À la fin, la femme a dit « Le test de QI que nous venons de passer a fait l'objet de nombreuses recherches au cours du siècle dernier et il existe des preuves convaincantes que notre intelligence est principalement le produit de nos gènes. On estime que l'héritabilité varie entre 50 et 90 %, bien que l'environnement jouait également un rôle, a-t-il poursuivi ? En particulier, les influences négatives pendant l'enfance, comme les maladies infectieuses, la malnutrition, la pollution de l'air ou le plomb dans la peinture des murs de la maison. Ces facteurs peuvent réduire votre QI pour toujours. Elle a expliqué que c'est parce que pendant la période prénatale et les premières années de la vie, le cerveau de l'enfant consomme une grande partie de l'énergie du corps pour se développer et que si le corps est attaqué, il ne peut pas soutenir la croissance du cerveau pour qu'il atteigne son plein potentiel. En d'autres termes, vous êtes né avec un QI relativement fixe. De bons parents et de bonnes écoles peuvent maintenir le QI à son niveau génétiquement prédéfini et peut-être l'augmenter un peu, alors que des influences négatives peuvent certainement le réduire considérablement. Si vous recevez vos résultats la semaine prochaine et que vous n'êtes pas satisfait de votre score ou de votre recommandation, sachez que vous ne pouvez pas y faire grand-chose. Même si vous vous entraînez pendant des années ou si vous poursuivez vos études indéfiniment, il est pratiquement impossible d'améliorer votre score de plus de 10 points. Pensez-y avant d'ouvrir cette enveloppe. Vous n'êtes pas obligé de l'ouvrir. Lorsque l'enveloppe m'a été remise une semaine plus tard, j'ai eu hâte de l'ouvrir. J'ai pris une grande inspiration. Mais avant de déchirer la pochette, je me suis arrêté. Est-ce que je le veux vraiment ? Pourquoi est-ce que je m'en préoccupe autant ? Est-ce que je veux vraiment rivaliser avec mon frère ? Et si c'est le cas, qu'est-ce que cela prouve ? Il y a tellement d'aspects de ma vie qui comptent plus que la mesure de mon intelligence. Je ne suis probablement pas un génie, mais je sais que je me suis bien débrouillé. Mais surtout, je sais que je n'ai rien à prouver à personne. J'ai décidé de ne pas ouvrir l'enveloppe. Et j'ai adoré cette nouvelle image de moi, libérée de ses limites. J'ai eu l'impression d'avoir grandi. Dès lors, lorsque j'entendais mon père parler avec fierté de Charles, je souriais. Je me suis rendu compte que ce n'était pas parce qu'il l'aimait plus. Non, mon frère a juste donné à mon père la chance d'attirer l'attention, d'être quelqu'un. Il était le père d'un génie, et pas seulement un quelconque cadre moyen dans une banque du quartier. Quelques années plus tard, j'ai quitté l'université et j'ai créé ma propre entreprise. Peu après, je suis tombé amoureux d'une femme merveilleuse et j'ai fondé une famille. Mon frère est aujourd'hui professeur dans une université renommée. Mais il n'a jamais trouvé l'âme sœur et comme beaucoup de personnes très intelligentes, il souffre de dépression. Mon père ne se préoccupe plus tellement du QI. Il est aujourd'hui un fier grand-père. On dit qu'il faut de l'intelligence pour savoir comment faire les choses correctement, mais de la sagesse pour faire ce qu'il faut. Laissez cette enveloppe fermée a été la meilleure chose de ma vie. Voici 5 questions tirées d'un vrai test de QI. Vous disposez de 5 secondes pour chacune d'entre elles. Lorsque vous aurez terminé, postez vos réponses dans les commentaires. Bonne chance ! Numéro 1 Un paquet de cartes cadeaux a une longueur de 8 cm, une largeur de 4 cm et un volume de 64 cm3. Quelle est la hauteur de la boîte ? Numéro 2 Certains bargueuls sont des chongos et certains chongos sont des muets cents. Certains bargueuls sont-ils vraiment des muets cents ? Oui ou non ? Numéro 3 Maxime devait acheter 7 nouvelles portes au magasin de bricolage pour sa maison. Sa voiture ne pouvait transporter que 2 portes à la fois. Combien de fois Max a-t-il dû se rendre au magasin ? Deux, quatre, sept, huit, neuf. Quatre. L'art est au mieux ce que la tasse est. À l'anse, au café, au bord de tasse, au clou, à l'armoire. 5 Quel est le nombre manquant dans la série ? 1 16 81 Manquant 625 1296 Sous-titrage Société Radio-Canada Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, regardez nos autres vidéos et abonnez-vous. Si vous voulez avoir un accès anticipé aux nouvelles vidéos ou nous soutenir, rejoignez-nous sur patreon.com slash sprouts. Visitez sproutschools.com pour télécharger nos vidéos sans musique de fond, consulter nos sources et trouver des activités d'apprentissage. Sous-titrage Société Radio-Canada